Je suis sortie de la matinée avec l'idée de me dire qu'on s'est vraiment replongé dans les difficultés actuelles de la pauvreté et de l'immigration, davantage cet après-midi. Mais sur ces problèmes de la pauvreté, merci aux intervenants de ce matin qui ont montré la dureté, la difficulté et en même temps l'espérance. Ça m'a ramené trente ans auparavant. Trente ans auparavant, j'étais responsable de l'immigration et trente ans auparavant, j'étais responsable du ministère des Affaires Sociales avec un temps très important sur la pauvreté. Donc à chaque fois, sans être coir, comme le disait Christophe Delton, je me suis dit si c'était moi qui étais là, je ferais quoi devant l'accumulation des difficultés que vous retrouvez aujourd'hui ? Je pense à celle de Philippe Bercel, je pense à celle de Marie Orcel, je pense bien sûr à l'immigration de la CIMAD et à Érythimer. Je pense à chacun d'entre vous et je me dis bon ben moi, je ferais quoi si j'étais à cette place-là ? Et il y a longtemps que je ne m'étais pas posé cette question pour tout vous dire, donc ça m'a assez impressionnée. Parce qu'au fond, les problèmes sont les mêmes. J'ai entendu les mêmes mots qu'il y a trente ans, les mêmes. J'ai entendu la même peur du peuple français, j'ai entendu la même proposition de solution par le développement économique, je pense à toi Jean-Luc Mouton. J'ai entendu vraiment mais exactement les mêmes problèmes, le même besoin de protection, la même insécurité. À un point qui m'a presque impressionnée. On n'a pas bougé depuis trente ans ? Si on a bougé. Mais les problèmes restent les mêmes par certains côtés. Par d'autres côtés, ils sont très différents. D'abord, le phénomène d'échelle est très fort, en particulier pour l'immigration. Ensuite, la communication numérique du monde entier fait que toute chose est beaucoup plus rapide, émotionnellement beaucoup plus forte, avec une réponse qui doit être vraiment très très compliquée. Je plains les gens qui sont au gouvernement aujourd'hui, parce que gouverner aujourd'hui, avec ces nouvelles luttes inédites bien sûr, importantes bien sûr, mais comment faire face ? Quand je vois combien c'est difficile pour moi, j'imagine combien c'est difficile pour eux. Je suis de tout cœur avec eux, même quand je ne suis pas d'accord avec eux. Donc les réseaux sociaux sont très différents, la pression économique est très forte. Une autre chose qui, je crois, a pas mal changé depuis trente ans, c'est le gros besoin d'identité dont vous avez parlé les uns et les autres ce matin, qui, il y a trente ans, était moins fort. Il existait, on ne peut pas du tout dire qu'il n'existait pas. Mais il était moins prégnant. Donc il y a quand même des similitudes et des différences. Et je voudrais témoigner en fait de deux choses. Une chose qui est complètement liée à la pauvreté et à l'immigration, et une chose qui est ce que, ce que, ce que, ce que, ce que, Olivier m'a demandé de faire, c'est-à-dire une transformation d'imaginaire, auquel je crois plus, beaucoup plus, que toutes les autres solutions. Seulement, évidemment, c'est un peu compliqué de passer de vos difficultés actuelles à une transformation de l'imaginaire. Aïe, aïe, aïe ! Je me demandais comment j'allais le faire. J'espère que vous le comprendrez. D'abord, un témoignage sur le temps qui a été le mien au gouvernement, qui a bénéficié. Et là, je pense en particulier à Christophe Delton, qui a bénéficié du travail fait avec la CIMAD. Parmi les sujets que j'ai pu traiter et que j'ai pu résoudre, il y en a un qui s'appelle la carte de 10 ans des travailleurs immigrés. Aujourd'hui, la carte de 10 ans vous semble normale. Quand j'étais au gouvernement, il fallait changer, il fallait très régulièrement retourner à la préfecture pour montrer où ils habitaient et qu'est-ce qu'ils faisaient. J'ai pu faire voter en juillet 85, 4, 5 pardon, à l'unanimité du Parlement, la carte de 10 ans des travailleurs immigrés. C'était une sorte de miracle. Et pourquoi ce miracle ? Parce qu'il y avait eu avant une marche des beurres, dans un moment où la colère contre le monde maghrébin était énorme. Il faut croire qu'elle était pire qu'aujourd'hui peut-être, parce qu'elle était ciblée, non pas sur tous les migrants, mais précisément sur les maghrébins. La marche des beurres et les parties de Marseille est arrivée à Paris avec, entre autres, Costille et Delorme. Et j'étais en responsabilité de ça. J'étais secrétaire d'État à l'immigration. Et le président de la République m'avait dit « S'il y a la moindre histoire, il n'y aura pas la carte de 10 ans. » Ah ! Et on s'est retrouvés avec une énorme manifestation. Il faisait froid, c'était un jour de novembre, on se gelait. On a accueilli cette manifestation sans drame. C'était une sorte de miracle. Il n'y avait pas le téléphone portable à l'époque. Mais on avait des amis qui étaient à l'Elysée et on se téléphonait. Pas de téléphone portable. Donc vous voyez comment il fallait chercher le téléphone. Et j'ai su que le président de la République était d'accord pour que je puisse annoncer la carte de 10 ans des travailleurs immigrés. Ça me fait encore pleurer. Quand vous voyez cette masse de gens qui étaient là, un froid peu là, et un risque de leur dire « Non, ça ne marche pas ! » Le risque était réel. Et le président de la République, donc François Mitterrand, qui décide « Ok, il n'y a pas eu d'histoire, vous pouvez y aller. » « Ah ! » Vous n'imaginez pas à quel point j'étais inquiète de penser que peut-être qu'il allait falloir dire « Non, je dois ça, la possibilité de le faire, je le dois à un homme qui s'appelait Roby Bois, qui était secrétaire général de la CIMAD. » Si Roby n'avait pas fait son boulot, c'est-à-dire s'il n'avait pas rassemblé un tas d'associations, et je pense ce matin à ce que tu disais, Marie, sur toutes les associations. Qu'est-ce qu'il a fait, Roby ? Il a rassemblé des quantités d'associations qui voulaient la carte de 10 ans pour les travailleurs immigrés. Il a travaillé des mois et des mois. Et puis après ça, il est venu me voir en disant « Madame la Ministre, il faut faire ça. » Moi, je me suis dit « Il est fou, on n'y arrivera jamais. » Première réunion, je m'en souviendrai toujours. Donc, en fait, on y est arrivé. Et comment, pour cette manifestation qui était fin 84, on va faire voter la loi sur la carte de 10 ans en juillet 85, à l'unanimité du Parlement ? Entre les deux, il y a eu des actions municipales, il y a eu des municipales avec une violence contre l'immigration maghrébine. Je vous assure, à mon avis, elle était plus forte qu'aujourd'hui, que ce que nous connaissons aujourd'hui. On le doit à quoi ? À la société civile. On le doit à quoi ? À un bonhomme appelé Robybois qui a pris son bâton de palérin, qui a eu l'intelligence de rassembler autour de lui un certain nombre de gens et d'aller jusqu'au bout avec beaucoup d'intelligence, de finesse, de subtilité et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, je réponds très précisément à ce que vous disiez, monsieur, ce matin, en disant, mais si en Europe, vous avez des gens prêts pour faire quelque chose, mais il y a la place. J'étais autant coir que ce qu'ils sont coir. Je ne sais pas si au féminin, ça se dit quoi ? On dit coarde ? Je ne sais pas. Non, mais vous avez dit, les politiques sont quoi ? Je me suis dit, il n'a pas tort. Mais en même temps, il ne se rend pas compte qu'il y a une marge de manœuvre énorme et que cette marge de manœuvre, elle dépend de la société civile. Elle ne dépend pas des politiques. Elle dépend de la société civile et de sa qualité ou de sa capacité à se réunir et à proposer. Et ça, j'en suis sûre. Je l'ai expérimenté d'une façon précise. Mais il a fallu un bonhomme, très bien, et il a fallu un moment. D'accord ? Même chose sur la pauvreté. Il y a eu un temps politique extrêmement actif. Et là, nous sommes en octobre 1984. Il y a eu un temps politique où, on l'a dit, ces socialistes sont des salauds. Tout ce qu'ils ont fait est épouvantable. À cause d'eux, une nouvelle pauvreté est en train de naître. Vrai, faux, ça ne fait rien. Mais une émotion collective très forte, ou à l'Assemblée nationale. Vous connaissez, madame, les émotions collectives de l'Assemblée nationale. Mais surtout dans le peuple de France. Il ne faut pas croire que le peuple de France s'en fichait qu'il y ait une nouvelle pauvreté. Elle était là, cette nouvelle pauvreté. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que Laurent Fabius, qui est Premier ministre à l'époque, décide 500 millions de francs. On était encore en France. 500 millions de francs sur la ligne budgétaire qui s'appelle 4721 du ministère des Affaires Sociales, qui abonde une ligne budgétaire qui était uniquement vers le secours aux plus défavorisés. Et je me retrouve ministre des Affaires Sociales avec une ligne budgétaire abondée de 500 millions de francs. À part un miracle et dire merci, il n'y a pas grand chose à faire. Et comment on fait dans ces cas-là ? Et bien c'est de nouveau la société civile qui a été, pour moi, un acteur essentiel. J'ai réuni des gens qui ne s'aimaient pas beaucoup. L'abbé Pierre, Brzezinski, le secours catholique, le secours populaire, et probablement un ou deux autres. Mais rien que ceux-là, je peux vous garantir qu'ils ne se voyaient pas souvent. Et qui ne s'appréciaient pas beaucoup, ni en tant que personne, ni en tant qu'objectif. Peut-être les petits frères des pauvres étaient là, je ne sais plus. Mais enfin, c'étaient les principaux. On a fait un repas très bien, très sympathique. À la sortie du repas, je leur ai dit, écoutez, moi j'ai 500 millions de francs, d'accord, mais je ne veux pas les mettre sur la table comme ça. Donc ou vous vous entendez et on fait un travail collectif, ou vous vous entendez pas. Et malheureusement, je suis obligée de jouer de l'autorité de l'État. Ils ont fait un boulot formidable pour lequel je voudrais rendre hommage à un homme qui s'appelle René Bosque, dont la fille est ici aujourd'hui, qui en a profité pour créer l'entraide protestante qui n'existait pas préalablement, qui était des tas de petites associations. Et René Bosque et Bernard Rodenstein ont décidé de créer une association chapeau, ou ombrelle comme on dit aujourd'hui, c'est plus joli que chapeau je trouve, et capable de recevoir la subvention auquel ils avaient droit. Donc on s'est retrouvé avec le secours catholique et l'entraide protestante, qui a été créé officiellement en janvier ou en février de cette même année, enfin du début 1985. Qu'est-ce qu'on fait ? Ils se sont entendus. Ils ne sont que des êtres humains. Ils sont capables de se bouffer le nez, mais ils sont aussi capables de s'entendre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont entendus. Et en fonction de leurs besoins, on a réparti les crédits. J'ai simplement apporté une donnée, et je pense à cette même donnée 30 ans plus tard, qui était, j'abonde vos lignes budgétaires à une condition, sans aucune, sans justificatif, sans rien. J'abonde votre ligne budgétaire, mais si dans un an vous avez utilisé cet argent pour créer des emplois qui peut-être ne seront pas périns, si dans un an vous n'avez pas donné cet argent, je suis désolée, il n'y aura rien. Entre aujourd'hui et demain, il n'y aura rien. Et je me souviens encore de Mitterrand qui m'a dit « Vous êtes capable de tenir votre promesse ? » J'ai dit « Absolument, absolument je suis capable de tenir ma promesse. Signe, signe, il ne joue pas juste, je ne jouerai pas juste non plus. » Il m'a dit « Vous êtes sûr, vous êtes capable de tenir ? » Il a 100% par exemple. « Ah, mais vous êtes finalement assez protestants. » Et bien, j'ai dit « Vous avez gagné, je suis une antiquineuse un peu carrée, mais voilà, j'y vais. » Et donc, ça s'est vraiment très très bien passé. Cette ligne budgétaire 47-21 de cette alinéa a été reconduite, elle est devenue beaucoup plus large. Et elle est devenue ce qui a été après, ce que moi j'ai appelé le revenu minimal d'insertion. Parce que j'ai déposé, dans un autre parti avec Michel Rocard comme Premier ministre, j'ai déposé le projet de loi au gouvernement de revenu minimum d'insertion, qui est devenu… Après ça, moi j'ai quitté le gouvernement, j'ai été battue ici à Nîmes. Et c'est quelqu'un d'autre, c'est Claude Évin qui a fait la loi. Et la loi est sortie, RSA, qui était différente. Moi j'avais souhaité, dès le début, l'insertion. C'est-à-dire que je souhaitais, dès le début, qu'on puisse sortir des gens de la misère et qu'on leur demande quelque chose qui équilibrait ou qui participait à la vie commune. Bon, c'était mon idée à cette époque-là. Ça n'a pas marché. Donc j'en arrive, on est presque dans les temps. Mais je voulais vous raconter ces histoires-là parce qu'elles sont des histoires qui vous disent, en fait, en tant que société civile, vous avez une très importante, mais vraiment très importante, action à jouer. Et vous avez la place de le faire. Vous avez la place. C'est à toi, Marie, que je voulais le dire particulièrement. Vous ne vous rendez pas compte à quel point cette place existe. Elle est considérable, mais même sur la ville de Nîmes. Elle est considérable. Et je pense à Eric Thimel de la même façon. Il y a beaucoup de place. À condition qu'on ait une stratégie assez constructive et de tout le monde en même temps. Et puis une stratégie constructive à des politiques qui, bien sûr, ils ne sont pas très courageux. C'est possible. Mais quand on leur propose une solution, ils sont bien contents. Donc, il y a une place beaucoup, beaucoup plus grande que vous ne le croyez. Et je le pense pour la CIMAD particulièrement. En vous écoutant sur l'Europe, je le pensais particulièrement. Il y a une place. Il y a une action. Pas pour pleurnicher, pas pour critiquer, mais pour avancer. Alors, j'en arrive au changement d'imaginaire. Évidemment, la transition n'est pas forcément très, très facile. Mais c'est effectivement, aujourd'hui, si j'avais à refaire le même job devant les mêmes circonstances, je le ferais dans un autre état d'esprit. Ce ne serait pas le même. Alors vous direz, oui, Georgina a changé. Oui, Georgina a changé. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il lui est arrivé. La présence de Christ dans son bureau. Beaucoup d'entre vous le savent. Et ça a changé toute ma vie. Et qu'est-ce qu'il me montre ? Qu'est-ce que je vois dans l'Évangile ? Moi, je ne suis pas plus protestante ou catholique. Je suis « follower of Jesus Christ ». Et en tant que follower, j'ai évidemment étudié tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait. C'est même la seule chose qui m'est vraiment intéressée. Et je m'aperçois de quoi ? Je m'aperçois qu'en fait, on s'accroche, quand on pense à la pauvreté ou quand on pense à l'action collective, on tombe sur des phrases qui sont absolument laïques, mais totalement laïques, mon ami, qui sont la règle d'or. « Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » « De là découle la loi et les prophètes. » C'est pas important, ça ? C'est absolument essentiel. C'est central. Quand Jésus, le juif Jésus, dans une société juive, dit « de là découle la loi et les prophètes », mais ça a beaucoup d'importance. C'est essentiel, c'est crucial. Sans penser à la croix après. C'est central. Donc, je vois dans l'histoire de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait, je vois clairement des choses parfaitement laïques et valables universellement. « Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Ça nous donne un énorme élan. Ça nous donne une énorme envie d'agir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a envie qu'on fasse pour nous. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à la fin d'un temps. À la fin d'un temps dans lequel il y a eu des règles, pas toujours mauvaises, pas du tout toujours mauvaises, mais qui ont fait leur temps. Ce que j'ai entendu dans ce que vous disiez ce matin, c'est au fond la solidarité de l'après-guerre, aussi belle soit-elle, elle arrive à des limites. Aussi belle soit-elle, cette solidarité qui nous a construits tous, autant qu'on est ici, quel que soit notre âge. Cette solidarité arrive à des limites. À des limites parce que maintenant, on trouve normal d'être soigné correctement, même si malheureusement tout le monde ne l'est pas. Mais on trouve normal d'avoir un hôpital de très bonne qualité. On trouve normal. Tout ça, c'est de l'acquis. Et pourtant, ça ne l'est pas vraiment. Pourtant, ça ne l'est pas vraiment. Donc on est dans un moment où tout va changer. Sur quoi construire un temps nouveau ? Comment pouvons-nous imaginer sur quelles bases ? On peut aller chercher des bases écologiques, elles sont bien nécessaires. On peut aller chercher des bases familiales, elles sont bien nécessaires. La fragilité de la famille est certainement une des choses qui entraînent à la fragilité du tissu social et la fragilité de beaucoup d'êtres humains. On peut aller dans beaucoup de domaines. Néanmoins, je crois que dans la profondeur des choses et dans l'état d'esprit individuel qui va rejaillir sur le collectif, on a une première action à mener qui est de comprendre à quel point nous sommes dans l'ingratitude. Quand Olivier parle du mépris, j'aime beaucoup cet article d'Olivier aujourd'hui dans Réformes, je le trouve absolument remarquable de profondeur et d'intelligence. Il appelle ça « Sortons notre société du mépris ». Moi j'aimerais dire « Sortons de notre société de l'ingratitude ». On est complètement ingrat. On trouve ça normal. Normal d'être bien habillé, d'avoir chaud. Normal de manger à notre faim. Normal d'avoir un toit sur la tête. Alors bien sûr, il y a tous ces gens en difficulté qu'on trouve normal d'aller les aider. Ok. Ok. Mais ce n'est pas si normal que ça. Nous sommes dans un temps où l'ingratitude est devenue la règle. Voilà. On vit. On vit. Et puis c'est normal. Bien sûr, on voit tous les défauts. Ma proposition, elle est de comprendre qu'un être humain, individuellement et profondément, inscrivant donc une société par le phénomène simple de la contagion, Un être humain ne vit pas sans gratitude. La gratitude, ce n'est pas un sentiment, comme la bienveillance par exemple, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un état de pensée, comme la pensée positive par exemple. Non. C'est un état intérieur. C'est la couleur de notre état intérieur. Je pense à Jean-Yves Orsel qui illumine les arènes et ce genre d'endroits. Quand les arènes sont illuminées, elles n'ont pas la même attirance que quand elles ne sont pas. Et c'est vrai pour notre vie en règle générale. Nous sommes faits, nous avons été programmés par un Dieu que je crois tout puissant, mais ça, je suis libre de le croire, mais je le crois. Nous avons été programmés pour être des êtres de louange, des êtres de gratitude, des êtres de remerciement. Plusieurs paroles de l'Ancien Testament le disent. Le vivant, le vivant, c'est celui qui le loue. Vous trouvez ça dans Esaïe 38. Le vivant, le vivant, c'est celui qui le loue. Lorsqu'on est vraiment vivant, quand on est capable de louer, de dire merci. De dire, mais que c'est formidable ce que je vis, je t'en remercie. Ça, c'est valable pour le croyant. Mais pour le non-croyant, la gratitude est également quelque chose qui transforme sa vie. Regardez un merveilleux coucher de soleil. Si vous regardez un très beau coucher de soleil, vous pouvez être dans l'émotion, vous pouvez être dans l'émotion esthétique. Mais passez immédiatement dans la reconnaissance et vous verrez. Vous êtes beaucoup plus vivant. Expérimentez-le. Ne me croyez pas sur parole. La gratitude est, je pense, le fondement de la joie sur la terre, le fondement de notre vie. Alors maintenant, on peut se dire en quoi est-ce qu'on peut être reconnaissant quand on voit toutes les difficultés que chacun d'entre nous a dans sa vie et que, collectivement, on trouve aussi fortes. Alors moi, je vous propose trois directions. La première, c'est... Attendez, je les laisse partir tranquillement. Allez-y. Voilà, c'est très bien. Je vous propose trois choses. La première, c'est de réaliser personnellement, intimement, profondément, la richesse de ce que nous sommes. Individuellement. Et au lieu de se dire, oui, mais je pourrais être plus gros, plus maigre, plus jeune, plus vieux, avoir des yeux bleus ou des yeux verts. Au lot de ça, vous êtes simplement reconnaissant. Reconnaissant de ce que vous êtes aujourd'hui. Essayez. Et vous verrez, vous ne serez pas la même personne. La gratitude nous transforme. Réaliser, collectivement, ce que nous serions, si au lieu d'avoir Emmanuel Macron, avec ses qualités et ses défauts, nous avions Donald Trump. Non mais attendez, c'est dans le domaine du possible, non ? Ce n'est pas dans le domaine du possible ? Bon, eh ben, on ne l'a pas. Bon, je ne vous dis pas que tout est parfait chez Emmanuel Macron, mais il n'est pas Donald Trump. On peut être reconnaissant, y compris des choses comme celle-là. La gratitude à l'égard de nous-mêmes, de qui nous sommes, d'aujourd'hui, est la gratitude à l'égard de celui qui arrive. Gratitude à l'égard du migrant. Gratitude à l'égard de celui qui est en difficulté et qui nous donne la possibilité de donner. Quelqu'un qui vient à vous et qui est en difficulté et que vous pouvez aider à aller mieux, c'est à vous d'abord qu'il fait du bien. Il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Et ça, ce n'est pas bidon et je ne dis pas ça pour faire comme la Bible. Je dis ça parce que je l'ai expérimenté des milliers de fois. C'est bien plus agréable de donner que de recevoir. Quand vous êtes quelqu'un, quand vous aidez quelqu'un, vous donnez. Vous donnez de votre temps, vous donnez de votre argent, vous donnez beaucoup de choses. Vous donnez. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc vous pouvez être reconnaissant d'avoir à donner, même si parfois c'est épuisant, même si c'est terriblement compliqué et difficile. Néanmoins, quelle chance vous avez de pouvoir à un moment donné donner. Donc la première chose, rendons-nous compte que la gratitude à notre égard, d'être sur la terre vivant aujourd'hui, c'est magnifique. Deuxièmement, quelqu'un vient à vous et vous demande de l'aider. Qui fait le cadeau ? Vraiment, sérieusement. Qui fait le cadeau ? Mais c'est la personne qui vous le demande qui vous fait un cadeau. Et je ne dis pas ça pour faire de la provoque ou pour faire... Vous l'avez tous vécu des centaines de fois. Combien vous avez été content quand vous avez pu aider quelqu'un à sortir de la difficulté ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? Je crois que c'est vrai pour chacun d'entre nous. Et donc, la troisième aspect, c'est de se dire, ben oui, mais les gens à qui je vais aider, les gens que je vais peut-être sortir de la difficulté, eux, ils ne seront pas reconnaissants. Et bien, qu'est-ce que ça fait ? C'est pas important. Il y en aura qui seront reconnaissants, il y en aura qui ne seront pas reconnaissants. Tout le monde ne sera pas reconnaissant. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, nous accueillons avec mon mari, depuis trois ans, deux familles syriennes à la maison à Mange. Onze personnes. Deux familles différentes. Il y en a une qui est reconnaissante et pas l'autre. C'est le même accueil. C'est papa... Vous voyez, au fond, il nous rend service à nous. C'est à nous qui font le cadeau d'être chez nous. Évidemment, il y en a un qui le transforme en reconnaissant, c'est pas l'autre. Et alors ? On a le même bénéfice. On a la même joie. On a le même... La même... Enfin oui, le sentiment très positif en nous. Donc voilà quel serait pour moi le changement de l'imaginaire. Le changement de l'imaginaire est de changer le regard sur nous-mêmes, changer le regard sur l'autre, celui qui est un peu compliqué, est un peu difficile. Je me demande de me lever un peu plus tôt le matin. Le nombre de fois où Philippe Berseille ou Marie Orcel ou Éric Kimmel doivent recevoir des gens et puis ça marche pas, c'est difficile. Ils font pas exactement ce qu'ils voudraient ou ce qu'ils pourraient. Et alors ? Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et en ça, c'est positif. De ça, on peut avoir la gratitude. Donc si j'ai un changement d'imaginaire à vous proposer, c'est un changement d'imaginaire dans lequel vous intégrez l'état intérieur de gratitude, qui n'est ni un sentiment, ni une pensée positive, qui est un état intérieur, une couleur intérieure, une lumière intérieure sur tout ce que vous vivez, y compris les choses difficiles. Si vous y arrivez, on va d'abord se changer soi-même et puis changer les copains autour de nous et puis petit à petit, de fil en aiguille et d'aiguille en fil, on changera un petit peu la société. Ce qui, après tout, est notre espérance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501